Dans deux semaines débutera le mois de ramadan pour les musulmans. Un mois de prière et de jeûne, un jeûne rompu au coucher du soleil par des plats préparés le plus souvent à la maison. Dans cette supérette, les produits phares sont déjà là. Alhamdoulilah, la plus grosse partie des marchands disent qu'on attendait, elle est rentrée, c'est-à-dire l'eau de rose, la base, elle est rentrée. Après, une partie, ça sera plus, on va dire, les apéritifs, les achats, etc. Ça, pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé. Nous, on essaye de faire le forcing avec les transitaires, mais eux aussi, ils ne peuvent rien, il n'y a pas de bateau qui passe, donc c'est compliqué. Compliqué aussi pour cet autre commerçant. Pour l'heure, les dates indispensables pour la rupture du jeûne et l'eau zamzam venue de la Mecque pour se réhydrater sont bien présents, mais ne remplissent pas l'étal en totalité. D'autres produits importés d'Angleterre ou de l'Hexagone sont absents. Cette année, malheureusement, avec les retards qu'ont pris les bateaux, on a des retards sur des produits phares qu'on doit avoir pour le ramadan. Comme vous pouvez voir ici, sur, par exemple, des produits essentiels comme la pâte feuilletée ou les pâtes de samoussa déjà préparées, qu'on reçoit en général avant le ramadan. Cette année, ils ne sont pas encore arrivés, ils vont arriver pendant le mois du ramadan. Outre la rareté de certains produits, les prix à l'achat connaissent une hausse sensible. Malheureusement, avec le prix des matières premières qui ont augmenté, le fret qui a un délai plus long, donc qui a forcément augmenté. On a malheureusement dû augmenter légèrement les prix, mais les gens sont réceptifs, ils comprennent que ce n'est pas uniquement de notre faute, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. La viande de poulet congelée est devenue également une denrée rare, poussant les fidèles à se rabattre sur de la viande fraîche, forcément plus chère.